Bonjour, Monsieur Souma. Bonjour. Et voilà, le mois de janvier, c'est-à-dire le 3 janvier, le ministre de l'administration du territoire a annoncé le début du paiement des enseignants contracteurs et recrutis. Mais jusque-là, ils ne sont pas payés. Vous, en tant que syndicaliste, quelle est votre réaction par rapport à ça ? Vraiment, c'est des sentiments de regret pour avoir constaté jusqu'à maintenant, depuis le passage de ce communiqué-là, les enseignants contracteurs sont mobilisés dans les centres-villes. Ils ont abandonné les cours pour venir dans les centres-villes, se regrouper là. Mais jusqu'à présent, dans certaines préfectures, ce taroulement n'a pas commencé. À Koya, où ça a commencé le 3 janvier, jusqu'à présent, ce n'est que deux sous-préfectures qui sont en train d'arrôler, mais qui n'est pas encore terminée. Ils avaient dit que la paie allait se faire concomitamment avec l'arrôlement. C'est ce qui n'est pas le cas. Les préfectures dans lesquelles l'arrôlement a commencé, ce n'est pas suivi du paiement. Et dans les autres préfectures, d'ailleurs, où les équipes ne sont même pas arrivées, les enseignants sont là et les contracteurs sont là, à regrouper, en train de couper, en train de vraiment traverser la misère la plus profonde. Parce qu'ils sont là, ils ont passé trois mois, ils ont travaillé pendant trois mois, ils n'ont pas eu de salaire. Et puis encore, ils sont mobilisés, ils sont regroupés dans les centres-là. Mais par quels moyens ils pourront vivre ? Donc vraiment, c'est déporable. Il faudrait que les autorités prennent toutes les dispositions maintenant, ils douanent pour que ces anciens contracteurs-là puissent maintenant rentrer en possession de d'un salaire. Qu'est-ce que vous recommandez aussi au gouvernement ? Ce que nous recommandons, par exemple Télémilé, qui attend, les machines sont déjà arrivées, mais les agents techniques ne sont pas encore là. Mais quand on dirigeante, n'est-ce pas, la mobilisation, le déploiement de ces gens-là afin que ces anciens contracteurs puissent être enrôlés et en même temps payer et surtout venir avec l'argent. Il ne faudrait pas venir seulement les enrôler. Il faut que ça soit suivi, n'est-ce pas, de la paie. Il faut que ça soit suivi de la paie parce que les anciens sont en train de souffrir. Actuellement, les contracteurs ne sont pas en possession. Est-ce que cela pourrait poser le risque à ce que les cours soient sèchés ? Oui, mais vous savez, toute mobilisation des enseignants, n'est-ce pas, d'un point A vers le point MP, c'est-à-dire que toute mobilisation, je disais, n'est-ce pas, des enseignants qui les fait quitter, n'est-ce pas, leur lieu de travail pour un autre lieu, n'est-ce pas, pour quelque raison que ce soit, cela entraîne l'abandon des enfants. Ça bloque les cours. Aujourd'hui, à tous les niveaux, n'est-ce pas, d'ailleurs, des deux côtés, que ce soit au niveau des titulaires ou que ce soit au niveau des contractuels, les enfants sont abandonnés parce que les contractuels sont mobilisés dans les centres. Ils ont abandonné les cours. Les titulaires aussi sont mobilisés dans les centres régionaux, n'est-ce pas, pour l'obtention des cartes d'identité biométrique. Là aussi, ils sont obligés d'abandonner les enfants. Donc, or, c'est le gouvernement qui a demandé, n'est-ce pas, la signature de contrat de performance. C'est-à-dire qu'il faudrait, au niveau de l'éducation, on demande des résultats, n'est-ce pas, pour demander des résultats satisfaisants, n'est-ce pas, en fin d'année. Mais comment on peut obtenir ces résultats-là si les cours ne sont pas donnés de façon régulière ? Donc, aujourd'hui, à ce niveau, n'est-ce pas, au niveau des titulaires, les enseignants ne sont pas en classe. Au niveau des contractuels, les enseignants ne sont pas en classe. Donc, le gouvernement puisse prendre la disposition qu'il faut pour que ces enseignants-là puissent retourner rapidement dans les classes afin de donner les cours aux enfants. Donc, voilà l'invite que je fais à l'intention du gouvernement. Pour la biométrie, il n'y a qu'à faire en sorte que, dans chaque préfecture ou dans chaque commune, qu'il y ait un centre, n'est-ce pas, qui crée un centre d'arrondement pour ces enseignants titulaires. pour l'obtention de la carte d'identité biométrique. Mais s'il faut que plusieurs enseignants de plusieurs préfectures puissent se mobiliser pour le centre, c'est-à-dire pour la capitale régionale, là, c'est un grand problème. Donc, il faudrait que cela soit aussi, à ce niveau qu'il y ait une décentralisation.